Les éléphants sont un véritable mystère pour nous. Ils font preuve d'une fascination pour la mort qui est sans équivalent dans le monde animal. Quand ils tombent par hasard sur des ossements, ils semblent capables d'identifier ceux de leurs congénères. On a même observé des éléphants qui recouvraient de branchages le cadavre d'un des leurs. La réserve Tula-Tula se situe dans l'est de l'Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. C'est là qu'on a pu observer un exemple particulièrement énigmatique de ce comportement. Après le décès de Lorenz Anthony, le propriétaire de la réserve, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Deux jours après sa disparition, un troupeau d'éléphants qui l'avaient sauvés d'une mort certaine s'est rassemblés devant sa maison. Qu'est-ce qui les avait attirés là ? C'est un des mystères de la brousse. Le genre de phénomène étrange qu'on est incapable d'expliquer. Tout a commencé en 1999, quand Lorenz Anthony et sa femme Françoise ont fondé leur réserve pour accueillir une famille d'éléphants pas comme les autres. On avait appris qu'ils posaient des problèmes, mais on ne savait pas à quel point. Pour le couple, c'est le baptême du feu. Les animaux ont la mauvaise habitude de se sauver et de causer de gros dégâts dans les townships voisins. 24 heures après leur arrivée à Tula-Tula, ils s'échappent déjà. « Nana, la matriarche, avait fait tomber un arbre sur la clôture électrique. Tout le troupeau avait filé. Lorenz et moi, on avait dû sillonner toutes les routes de la province pour essayer de les retrouver. On avait même mobilisé un hélicoptère. On n'en revenait pas. Comment peut-on perdre cet éléphant ? » « Ils pèsent 4 tonnes quand même. Il nous a fallu une semaine pour les ramener. » Le couple est informé que si les éléphants se sauvent de nouveau, ils seront abattus. « Les autorités nous ont dit « Les éléphants doivent rester dans le boma. Laissez-les là. » Sauf que la dernière fois, ils se sont sauvés. Alors je me suis dit qu'ils devaient apprendre à faire confiance à au moins un être humain. La survie du troupeau dépendait de Lorenz. « C'est à ce moment-là que Lorenz a décidé d'intervenir. Il est resté aux abords du boma avec d'autres gardes forestiers 24 heures sur 24 pendant une douzaine de jours. Il a dormi et mangé sur place. Il leur a parlé, il leur a chanté des chansons. C'était magnifique à voir. C'est comme ça qu'il a tissé un lien fabuleux avec eux. Peu à peu, ces éléphants très agressifs et très méfiants sont devenus plus calmes et plus doux. » Lorenz réussit à gagner la confiance du troupeau. La première à lui témoigner des marques d'affection est la reine de l'évasion, Nana la matriarche. « Elle était très douce de nature. C'était une gentille géante. C'était le grand amour de Lorenz. Il y avait un lien. C'était une véritable histoire d'amour. Cette relation exceptionnelle vaut à Lorenz le surnom de l'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants. Mais le 2 mars 2012, lors d'un déplacement à Johannesburg, Lorenz est foudroyé par une crise cardiaque. « La nouvelle de sa mort a fait l'effet d'une bombe à Tula-Tula. Tout le monde a été abasourdi. Tout fonctionnait au ralenti. Ça a été un choc terrible. Personne ne s'y attendait. Tout s'est arrêté. » Et deux jours plus tard, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. « Le 4 mars, à 17h, le troupeau au grand complet est arrivé, mené par Nana, la matriarche. Les éléphants ont défilé en procession, puis se sont arrêtés devant la maison qu'on habitait avec Lorenz. Ils sont restés là, pendant des heures, comme s'ils attendaient. Les éléphants étaient revenus à l'endroit où ils avaient passé du temps avec Lorenz Anthony, des années plus tôt. Les éléphants ressentent toute une gamme d'émotions, exactement comme les hommes. Ils éprouvent de la joie, de la compassion et du bonheur. Ils sont capables de générosité. Ce jour-là, quand ils ont surgi de nulle part, ils avaient de la peine. Après être restés là, quelques heures, ils ont fini par repartir. Le lien qui unissait Lorenz et le troupeau a perduré au-delà de la mort. La suite l'a prouvé. Trois années de suite, les éléphants sont revenus le 4 mars, à 17h. C'est un des mystères de la nature. Lorenz disait que son expérience avec les éléphants était une aventure spirituelle, et que cet animal magnifique l'avait fait entrer dans son monde. Le fait que le troupeau revienne lui rendre hommage et manifeste son chagrin prouve qu'il existait une sorte de connexion mystique entre eux. C'est certain. 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 Sous-titrage FR ?